La Guinée, c'est une nation qui compte sur le continent africain. Elle n'a toujours pas des crochets de titres majeurs, mais c'est une habituée de la Coupe d'Afrique, avec 14 participations à son actif. Le Cili National s'améliore d'année en année. Lors des trois dernières éditions de la Cannes, la Guinée a toujours réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Et lors de la dernière édition, ils ont même réussi à atteindre les quarts de finale. Mais malheureusement, ils ont été éliminés par la RDC. Cela montre que cette nation progresse à chaque édition. La Guinée s'améliore, mais le palmarès est toujours vide. Aucune Coupe d'Afrique remportée et toujours aucune participation à la Coupe du Monde. Actuellement, la Guinée est quatrième de son groupe de qualification pour la Coupe du Monde et devra se battre pour atteindre ses objectifs. Les jeunes talents guinéens montrent également des signes prometteurs. Lors de la Cannes U23, l'équipe a décroché une encourageante quatrième place, démontrant que la nouvelle génération a pas mal de talents. Voici la présentation de 10 jeunes talents guinéens. La Guinée se cherche un bon gardien. Un gardien prometteur pour être le successeur d'Ibrahim Kone. Et le nom qui revient avec insistance, c'est Soumaïla Silla. C'est un gardien qui évolue au stade de Reims avec l'équipe réserve. Il n'a toujours pas obtenu la moindre minute avec les pros, mais il commence à y mettre un pied dedans. Il a été appelé à plusieurs reprises dans le groupe des professionnels. Il a été sur le banc, mais toujours pas la moindre minute disputée. En revanche, avec l'équipe réserve de Reims, il a disputé 8 matchs au total et il a réalisé dans l'ensemble de bonnes prestations. A peine 20 ans et il a déjà été convoqué avec le Sili National. Il fait partie des nouveaux talents de la sélection. Silla est même observé par un gros club de première ligue. Il s'agit de Chelsea qui a envoyé des scouts pour observer ses performances. Lorsqu'il sera lancé définitivement chez les pros, Soumaïla Silla pourrait bien s'installer dans les cages de la Guinée. Dembo Silla. Il a connu une saison en demi-teinte, car la première partie de saison, il n'avait presque pas joué avec Lorient en Ligue 1. Le mois de janvier lui a permis de retrouver des couleurs. Il a rejoint Rodez en Ligue 2 et tout s'est bien passé. Son équipe et lui ont accroché une place pour les barrages de Ligue 1. Ce n'est pas passé loin, car ils ont d'abord éliminé le Paris FC avant de tomber face à l'Aïs Saint-Etienne. Dans ce succès, Silla a été un artisan majeur, un joueur important, un joueur cadre. Positionné en tant que piston droit, il a fait parler ses qualités de percussion. Il est très rapide et lorsqu'il part en chevauché, c'est dur à l'arrêter. C'est un joueur virevoltant sur son côté, constamment à la recherche d'aller de l'avant. Ses stats offensives attestent de ses qualités. Il fait partie d'un des meilleurs dribbleurs à son poste et c'est l'un des latérales qui touche le plus de ballons dans la surface adverse. Et en plus de cela, en 15 matchs de Ligue 2, il a délivré 4 passes décisives. Cela démontre que son apport offensif est conséquent. Avec le Silly National, il n'a pas longtemps hésité et il a directement adhéré au projet. Quand j'ai parlé avec mon sélectionnaire et mon agent, ils m'ont parlé d'un bon projet. J'ai adhéré et le choix était vite fait. Il a été sélectionné pour la première fois avec la Guinée en mars 2023. Aujourd'hui, il compte 7 sélections et n'a pas encore acquis le statut de titulaire. Mais à chaque apparition, il montre ses qualités, notamment contre l'Algérie où son entrée a été vraiment bonne. Il est sur la bonne voie pour devenir le futur latéral droit de la Guinée dans les prochaines années. Sam Koukamara, il fait partie des nouveaux de la sélection. C'est un défenseur central de 21 ans qui s'est révélé cette année dans le championnat suisse. Son arrivée en Suisse lui a permis de découvrir le haut niveau et de faire valoir ses qualités défensives. Il a su très vite s'imposer en Super League. Fort défensivement, il remporte en moyenne 60% de ses duels. Il est également à l'aise avec le ballon. Peut-être parfois trop à l'aise car il abuse un peu de ses qualités et oublie parfois son rôle de défenseur central. Mais il reste néanmoins un défenseur avec beaucoup de qualités. Des qualités qui ont plu au sélectionneur Kaba Jawara qu'il a déjà convoqué en octobre dernier. Il a encore du chemin à parcourir car la concurrence est rude au poste de défenseur central en sélection. Saïd Oso, il a 21 ans et il compte déjà 21 sélections. Il est titulaire indiscutable avec le Sili National et il fait partie d'un des plus gros talents de la nouvelle génération. Il évolue actuellement au Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Sa saison a été freinée par des blessures. Mais dès lors qu'il est revenu sur les terrains, il l'a impressionné et s'est imposé dans la défense strasbourgeoise. Saïd Oso est rigoureux sur le plan défensif. Quand on regarde ses stats, on peut s'apercevoir qu'il est solide dans les duels, qu'il ne se fait pas beaucoup dribbler et qu'il intercepte beaucoup de ballons. Il n'est pas seulement un bon défenseur, c'est également un excellent relanceur. Il est confortable avec le ballon et capable de transpercer les lignes par ses passes tranchantes. Saïd Oso est un défenseur complet et il est destiné à ce qu'il devienne le futur patron de la défense guinéenne. Nabi Yousouf Oulare, c'est un pur produit du championnat guinéen. Il est arrivé à boulot sport en Turquie en 2021. Mais c'est surtout cette année qu'il a réalisé une excellente saison. Il a été performant et ça a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Il a un profil vraiment intéressant car il peut à la fois jouer en tant que défenseur central et latéral. Cette année, il a principalement évolué en tant que latéral. Il a été actif sur son côté. Il se projette beaucoup vers l'avant et il apporte un vrai plus offensivement. Ses stats parlent d'elles-mêmes. Il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisifs en 32 apparitions. Ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus décisif de son équipe. Mais c'est avant tout un défenseur et un défenseur doit savoir bien défendre. Et quand il s'agit de défendre, il est impeccable. Il est athlétique, fort physiquement et dominant dans ses interventions. Il a également été excellent avec le Sili U23. Lors de la Cannes 2023 au Maroc notamment, il a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Ses performances ont attiré l'attention de Kaba Jawara, le sélectionneur du Sili A, qu'il a convoqué à plusieurs reprises avec l'équipe première. Oulare risque de changer de club dès cet été. Il est devenu trop fort pour son équipe. Il a la plus grosse valeur marchande de son équipe et il est très convoité en ce début de mercato. Plusieurs clubs français, dont le FC Nantes, le FC Metz, Clermont et le FC Lorient, se sont renseignés à son sujet. De grosses écuries turques comme Galatasaray et Trabzon Sport sont également dans le coup. Oulare pourrait jouer un rôle important dans le futur du football guinéen. Sheik Koundé, c'est vraiment un joueur talentueux. Dans le championnat suisse, il se régale, il se balade, il est clairement au-dessus du lot. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste du championnat suisse. Il a 23 ans et il ne compte que 5 sélections avec le Sili National. C'est assez paradoxal car ses qualités sont indéniables. Il est le joueur du championnat à récupérer le plus de ballons dans le contre-pressing. Il est également le meilleur tacleur et le cinquième à concéder le plus de fautes. Sa saison a été une fois de plus remplie de fantaisie, de gestes techniques et de régalades. Il a exactement le même profil que Paul Pogba, à savoir un joueur fort physiquement qui récupère beaucoup de ballons et également capable de gestes délicieux. Avec la Guinée, il n'a toujours pas réussi à s'imposer. Mais avec son talent, cela n'est qu'une question de temps. En parlant de talent, en veux-tu en voilà avec Ilaich Moriba. La Guinée est bien fournie. C'est un patron de la sélection U23 et récemment, il a permis à son équipe de se qualifier pour les Jeux Olympiques à Paris. En club, il a vraiment du mal à trouver de la stabilité. Lors de la première partie de saison, c'était le néant. Zéro minute jouée avec le RB Leipzig. Lors du mercato hivernal, il a signé à Retafé pour se relancer. C'était mieux, mais toujours pas à la hauteur de son talent. Ses qualités lui étaient prédestinées à devenir le futur maestro du Barça. Mais par des choix de carrière douteux, il n'a cessé de dégringoler. Il y a 3 ans, il évoluait à Barcelone et sa valeur marchande était de 25 millions d'euros. Aujourd'hui, il ne coûte que 3 millions. Mais le plus important, c'est de répondre présent avec la sélection. Et Moriba est plutôt convaincant lorsqu'il joue avec la Guinée. Lors de la Cannes 2023, il a été bon, notamment contre le Cameroun, où il a livré une bonne prestation. Moriba a choisi la Guinée avec cœur et passion. Il ne fait aucun doute que s'il stabilise sa situation en club, il deviendra encore plus important en sélection. Aguibou Kamara, auteur d'une très bonne Coupe d'Afrique, il a été l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Il s'est révélé aux yeux du public africain. C'est un milieu offensif qui est technique avec le ballon, capable de créer du jeu et marquer des buts précieux. Il a notamment marqué un but important lors de la victoire guinéenne contre l'Algérie. Sa situation en club est floue. Le FC Metz fait partie des clubs intéressés par son profil. Kamara fait partie de ces jeunes joueurs qui auront un rôle crucial dans les prochaines années. Aliu Balde, lui aussi c'est un nouveau de la sélection. Convoqué pour la première fois en juin, il a opté pour la Guinée au détriment du Sénégal. Il a fait toutes ses classes avec les Lyons de la Teranga pour au final choisir le pays de ses origines. Balde a des grandes ambitions avec le Cili National. Il veut marquer l'histoire de son pays. Avec son club, l'OGC Nice, sa saison n'a pas été bonne. Il n'a disputé que 7 petits matchs de Ligue 1. Aliu Balde reste néanmoins un joueur avec beaucoup de talent. L'année dernière, il a connu une saison réussie avec Lausanne dans le championnat suisse. Il a mis 5 buts et délivré 4 passes décisives en seulement 14 matchs. Mais outre cela, il a mis le feu à ses adversaires. Avec son style de jeu percutant, très rapide et véloce sur les premiers mètres, c'est un véritable poison pour les défenses adverses. Avec un tel joueur, la Guinée a trouvé son futur ailier pour les prochaines années. Fasciné Conte, il a seulement 19 ans et il est déjà international guinéen. Il a toute la panoplie d'un attaquant complet, la vitesse, le dribble et le sens du but. Arrivé à Bastia en juillet 2023, il n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Dès sa première saison, il a performé en marquant 6 buts et en délivrant 3 passes décisives en seulement 21 matchs joués. Conte faisait partie de la liste lors de la Cannes en Côte d'Ivoire. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il soit la révélation du tournoi. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, notamment contre la RDC. Il a eu une balle de but et il s'est complètement raté. Il doit encore s'étoffer, gagner en régularité pour s'imposer davantage avec la Guinée. Ousmane Kamara, avançant de l'AGI au cerf, il a été prêté lors de la deuxième partie de saison à Annecy. Et son prêt a clairement été concluant. Il a gagné du temps de jeu et a permis à son équipe de se maintenir en Ligue 2. En 24 matchs disputés, il a marqué 8 buts et délivré 3 passes décisives. Ce qui fait de lui le troisième joueur le plus décisif de son équipe. C'est une saison référence pour lui, qui a connu sa première saison complète en professionnel. Sa hitmap démontre qu'il aime participer à la construction du jeu et dézoner sur le terrain. Et quand on regarde ses stats, on peut remarquer qu'il touche en moyenne 36 ballons par match, ce qui est mieux que 83% des autres attaquants. C'est également un bon dribbler, avec une moyenne de 46% de dribble réussi. Son club souhaite le garder, mais 3 clubs de Ligue 1 s'intéressent fortement à lui. Strasbourg, le FC Nantes et l'Aïs Saint-Etienne sont intéressés par son profil. Son été va être mouvementé, car il a aussi les Jeux Olympiques à jouer, où il sera attendu à ce qu'il fasse briller la Guinée à l'échelle internationale. Il a également été sélectionné en juin par Kaba Jawara en équipe première. Il a clairement le potentiel pour faire des étincelles dans les prochaines années. Avec tous ses talents, le Sili National devra élever ses ambitions, atteindre régulièrement les demi-finales de la Cannes, se qualifier pour la première fois à une Coupe du Monde. Voilà les défis qu'attendent les Guinéens dans les prochaines années.